... Je vais être vraiment sur l'économie de la connaissance, ce qu'elle peut dire à l'action publique. Elisabeth Le Campagnac a parlé au début de son intervention de changement de paradigme. On voit bien qu'il y a des façons d'observer, d'analyser l'économie qui bouge, qui évolue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les pratiques d'aménagement bougent, évoluent et sont prises avec cette question, cette notion, ce concept, ce mot valide, ce mot magique d'économie de la connaissance. Puisque les interventions publiques se situent dans des modes de pensée dominants. On peut parler de paradigme si on veut. On peut parler de système de croyance. On peut parler d'imaginaires qui, bien sûr, s'appuient sur des réalités, mais qui sont aussi à interroger. Alors, si on se recorte 20 ans en arrière, c'est-à-dire au moment où je finissais mes études, l'action publique locale en matière d'innovation, c'était les technopoles. Et comme pour le sujet qui nous intéresse ce matin, il s'agissait de favoriser localement le développement d'activités et d'emplois dans des secteurs jugés porteurs. Et donc, les collectivités territoriales, quarantaine en France, ont aménagé des parcs technologiques en périphérie d'agglomération, souvent en proximité d'établissements universitaires de recherche. Et puis, bien sûr, le politique a mis en avant cette vision du futur. Vous le savez tous, les résultats des technopoles, sauf exception, sauf certaines villes qui ont été mentionnées, qui sont des technopoles en tant que telles et qui n'ont pas forcément besoin de parcs technopolitains, donc les technopoles ont eu des résultats décevants, notamment au regard des dépenses publiques qui étaient consenties. On s'est aperçu que la création de technologies, l'innovation, se déroule dans un milieu très spécifique, un milieu qui demande à être cultivé et donc qui va bien au-delà de la décision d'aménager un parc, ou même d'implanter des activités, ou même de mettre ensemble l'enseignement supérieur et la recherche d'un côté et les entreprises innovantes de l'autre côté. Alors, si on passe à l'économie de la connaissance d'aujourd'hui, qu'est-ce qui change ? Bien, le premier changement, à mon avis, c'est que les actions des collectivités territoriales s'inscrivent dans des cadres qui sont des cadres nationaux et européens. Donc, on n'est plus dans une démarche ascendante comme on a pu connaître avec les technopoles. On a aujourd'hui une stratégie nationale de l'innovation, par exemple, ou des stratégies régionales, et les collectivités en viennent à partager les objectifs de ces stratégies qui sont énoncées ailleurs. Alors, c'est résumé dans un nouveau modèle qui n'est plus le technopole parce qu'il est aspatial, et donc, d'ailleurs, sa spatialisation va poser problème, je vais en parler un petit peu, qui est le modèle de la triple 10, où on a quoi ? On a une interdépendance de la politique publique, du monde économique et de l'appareil académique, qui, tous ensemble, s'ils sont bien ajustés, coproduisent de l'innovation. Deuxième caractéristique, c'est qu'il y a besoin d'interface. La mise en relation n'est pas immédiate. Et donc, il faut que des organisations nouvelles soient créées qui seront ces interfaces. Et elles sont apparues dans le champ des métropoles en particulier, à travers, dans le cas français, les pôles de compétitivité, mais il y en a bien d'autres exemples. Je reviendrai sur les pôles de compétitivité. Et, troisièmement, ce que nous disent les auteurs qui ont conceptualisé ce modèle, donc, elles solutent ces médias corps, qui sont des sociologues, et nous disent que faire fonctionner ces interfaces et tout ce qui est autour, eh bien, va supposer des changements dans les organisations, donc des changements, une structuration différente dans les entreprises, des changements dans l'appareil d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, on garde des logiques distinctes, logiques privées, logiques publiques, mais en étant beaucoup plus connectées et reliées. Alors, cette représentation permet certainement d'interpréter la vague des pôles, des clusters qui ont été initiés par les pouvoirs publics nationaux, et non pas locaux. Je pense aux pôles de compétitivité, je pense au GRAP d'entreprise, à toute l'activité de la DATAR. D'ailleurs, cette multiplication de démarches d'appel à projets pose éventuellement aux territoires et aux collectivités territoriales le problème de leur articulation, de l'articulation de leurs propres canaux d'intervention à ces initiatives nationales qui vont créer ces organisations hybrides sur le territoire. Donc, dans le cas de Nantes, avec Jacques Fâche, on a analysé des pôles de compétitivité, enfin, surtout loin, qui s'est montré particulièrement réceptif, avec l'enquilité que les politiques nationales ont créé un cadre à l'intérieur duquel les acteurs locaux vont interagir. Ces acteurs locaux, quels sont-ils ? Il y a d'abord l'enseignement supérieur et l'appareil de recherche d'universités, grandes écoles, CNRS, qui connaissent une mutation profonde qui est liée pas tant à la création des pôles, mais qu'à des réformes structurelles. L'autonomie qui a été donnée aux universités, la formation de presse, la multiplication des appels à projets au détriment de la reconduction de crédits, de fonctionnement, donc tout ça a bougé en interne, et on va voir si ça a permis à ces organisations de s'impliquer mieux dans des projets collaboratifs et donc de contribuer à l'économie de la connaissance. Puis il y a bien sûr aussi les entreprises, et on peut se poser la question, est-ce que l'espace local bénéficie de l'innovation des entreprises, ou est-ce qu'il n'y a pas une diffusion, voire une évasion, en dehors de la métropole nantaise ? Il y a bien sûr un peu des doutes. Et puis donc, dernière question, qu'est-ce que dit l'économie de la connaissance au territoire ? Et là on verra que l'aménagement urbain qui est ressurgie. Donc je vais traiter ces questions à partir d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Ensemble métallique et matériaux complexes, EMC2, donc Einstein a été cité tout à l'heure, donc créé en 2005 par cinq groupes industriels, on peut citer notamment Beneteau et EADS, donc pour le coup qui est un groupe de niveau européen. Peu de collaboration entre ces établissements au départ, mais par contre une problématique commune qui est double, qui est d'une part l'utilisation de matériaux composites, et d'autre part un tissu de sous-traitants présent pour le coup dans l'espace nantais et dans la région au Pays-Douard, un tissu de sous-traitants qui s'agirait de faire évoluer, de faire monter en gamme à condition bien sûr qu'il rentre dans des démarches collaboratives de recherche, et puis aussi à partir de là qu'il puisse diversifier ces sous-traitants, diversifier les donneurs d'or. On sait qu'il y a un certain nombre de secteurs, la construction navale, qui sont particulièrement cycliques, et donc intérêt pour le territoire d'avoir des PME qui puissent s'adresser à d'autres donneurs d'ordre à un moment donné. Alors, pour ce qui concerne l'appareil d'enseignement supérieur et de recherche, quand on interroge les acteurs, ils nous disent, ben le pôle s'est créé, s'est adossé à un tissu académique dispersé, puisqu'on a une université, des grandes écoles, ce qui peut être vu comme une faiblesse a en fait été une force, puisque les créateurs du pôle, les industriels, ont eu le souci d'intégrer chacun de ces éléments de l'appareil d'enseignement supérieur et de recherche, qui sont donc tous au conseil d'administration, il y a donc une gouvernance équilibrée, et qui permettent aux industriels d'avoir accès à la connaissance des réseaux scientifiques nationaux et internationaux. Alors ça, c'était en 2005. Maintenant, quand on regarde un peu la géographie, donc on a une géographie qui est centrée clairement sur Loire-Atlantique, et en particulier l'agglomération de Nantes, et qui va un peu sur Saint-Nazaire, mais on voit qu'il y a aussi des adhérents, donc en vert, c'est les entreprises, et en bleu, les laboratoires. Donc on a un pôle qui est à la fois local, d'impulsion locale, de présence locale, mais qui est aussi national. Alors, les résultats du pôle par rapport aux enjeux que je mentionnais, c'est-à-dire l'implication de l'enseignement supérieur et de la recherche, et l'implication des BME. Donc le pôle, c'est 125 projets financés en 7 ans. Vous voyez que la part la plus importante revient aux BME, dans les porteurs de projets. Donc là, il y a vraiment eu un effet pôle. Pour le dire autrement, en reprenant le schéma, on a un noyau dur avec les grands groupes, et puis la couteau d'animation du pôle, qui mène bien sûr des projets collaboratifs, qui peuvent faire appel aux BME, mais on a aussi des BME qui, de manière autonome, vont mener un projet en rapport avec l'enseignement supérieur et la recherche sur ces 32%. Il y a 27% qui correspondent à ce cas de figure. Les entreprises ne sont pas présentes. Donc il y a un deuxième élément d'explication, c'est que le pôle de compétitivité défend plus les intérêts respectifs de chacun. Donc les intérêts des grands groupes, mais aussi les intérêts des déclamés. Donc on n'a pas d'innovation susceptible d'être reprise, achetée, accaparée par des grands groupes, et ça rassure bien sûr les BME. Alors il faut dire qu'il y a une diversité des porteurs de projets, parce qu'il y a une diversité des modes de financement. Je rentre un peu dans la technique des pôles de compétitivité. Les modes de financement sont très variés. On va retrouver d'ailleurs des collectivités territoriales, notamment la région Pays-de-Loire, mais aussi l'ANR, donc ça c'est plutôt pour les labos, des pays. Et puis donc le fonds, on va passer le fonds interministériel, le FUI. Donc on a ici représenté les relations entre les acteurs à l'occasion de 30 projets, qui sont tous des projets FUI. Donc les projets FUI sont des projets portés par les entreprises, qui doivent aller chercher, via la structure d'animation du pôle, qui doivent aller chercher l'appareil d'enseignement supérieur et de recherche, et notre interrogation portait sur la présence de l'enseignement supérieur et de la recherche Nantais et Pays-de-Loire, dans ces collaborations. Donc à chaque fois qu'on a un arc, c'est qu'il y a eu une relation entre deux acteurs à l'occasion d'un projet. Alors ce qui ressort de ça, c'est deux résultats. Le premier, c'est ici, le caractère central de l'appareil de recherche Nantais, c'est-à-dire CNRS, Université, Mines et Écoles centrales, qui d'ailleurs ont en tutelle, à trois ou à quatre, un certain nombre de laboratoires, en l'occurrence deux énormes laboratoires, qui donc répondent aux besoins exprimés par les entreprises régionales et toutes les entreprises adhérentes du projet. Et derrière, donc ce qui est au centre, on a un certain nombre de grands groupes, on trouve ici EADS par exemple, les structures collaboratives qui sont en violet, qui font également, qui sont des nœuds dans le réseau. Donc, conclusion partielle, si j'ai un peu plus de temps, mais sinon, conclusion partielle. Donc, premièrement, on voit bien qu'il y a un effet sur un tissu industriel PME, TPE, il y a un effet de la création du pôle, même si bien sûr, il y avait une antériorité et des traditions de collaboration, mais faible en tout cas au niveau des PME. On voit que du côté de la recherche publique, il y a eu une implication forte dans les projets et on voit aussi, donc ça je pourrais le développer éventuellement, on voit aussi que même s'il y a des collaborations à l'extérieur de la région Pays-de-Loire, il y a aussi beaucoup de collaborations en Pays-de-Loire et sur l'agglomètre Nantesque. Alors maintenant, plus généralement, les effets du pôle, puisqu'on a des projets collaboratifs, ce qui m'intéresse, c'est de regarder aussi ce que le pôle, en général, son activité produit, et y compris produit pour l'action publique locale. Alors, Jean-Alain Hérault a déjà initié un certain nombre de choses, on sait qu'il y a des effets en termes de dépôt de brevet, il y a des effets, classiquement, c'est comme ça qu'on les réfléchit, en termes de création d'entreprises innovantes, il peut y avoir des effets en termes de capital humain. Alors, on a ici, non pas mesuré, mais interrogé les acteurs, et voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que, déjà, il y a des effets qui, dans la littérature de développement régional, d'économie régionale, sont extrêmement présents, mais que sur Nantes, eux-mêmes, ont du mal à quantifier et à qualifier. Et par exemple, en matière de formation, on voit bien que, à partir du moment où une école d'ingénieur s'implique dans un projet collaboratif, elle va avoir accès à un certain nombre d'informations sur la demande des entreprises en matière de diplômés. Et donc, elle peut faire évoluer son offre de formation, il y a un certain nombre de nouveaux diplômes qui apparaissent. Par contre, on ne peut pas vraiment dire que les entreprises, localement, embauchent les diplômés de cette école. Donc, l'effet capital humain existe, mais on a du mal, en tout cas, les acteurs nous disent qu'ils ont du mal à le montrer. Deuxième élément intéressant, c'est sur la création d'entreprises innovantes, puisqu'il y a des exemples d'entreprises innovantes qui sont mises en avant, toujours un peu les mêmes, mais là, c'est le périmètre de la mesure. Il est très difficile d'imputer la création d'une entreprise à un projet, un seul projet dans le cadre de ce pôle. Il faudrait probablement élargir le périmètre de mesure. Sur les dépôts de brevets, on sort à autre chose qui est que, selon l'entreprise qui dépose le brevet, le dépôt n'est pas nécessairement enregistré sur la région Pays de la Loire. Donc, on a une invisibilité du dépôt de brevets. Donc, on a à la fois un problème, je dirais, de mesure, mais on a aussi un problème de rendu à l'action publique locale sur les résultats de l'activité du pôle. Alors, par contre, il y a des effets plus visibles et plus inattendus, et c'est pour ça que j'ai mis en vigue, qui vont être des équipements et des projets immobiliers qui ressurgissent de la triple hélice, un peu sur le modèle de mes technopoles de tout à l'heure. Donc, deux projets. Le premier, c'est Technocampus EMC2, donc c'est une plateforme technologique pour faire vite, créée donc par une grande entreprise, à côté de cette entreprise, quatre écoles d'ingénieurs. Tous les équipements, les laboratoires, les ateliers sont destinés à eux, mais sont aussi ouverts aux PME susceptibles d'entrer dans ces projets. le tout représente aujourd'hui une présence de 180 personnes équivalentes en place. Puis on a aussi l'IRT, donc là, un gros projet de 350 millions d'euros, objectif de venir un centre de référence au niveau mondial pour les matériaux composites qui comprend notamment un campus destiné à accueillir 1000 étudiants. Donc, si on regarde maintenant en termes de... En conclusion, Christophe, en conclusion. En conclusion. Donc, on a ici le cœur de l'agglomération et la localisation de la plupart des établissements d'enseignement supérieur et de recherche nantais. Et en fait, on a un développement aujourd'hui foncier et immobilier qui se fait autour des entreprises, Airbus, Daher notamment, avec le Technocampus, avec l'IRT Jules Verne. Donc, vous avez ici des images de l'IRT et des images virtuelles de ce qui est appelé un campus par des acteurs non universitaires. Et donc, le problème que ça va... le challenge qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'on va faire se développer ce nouveau campus et ou requalifier les campus de cœur d'agglomération qui ont besoin également de requalification. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie.